Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo je vais vous parler de Cisco ConfigMaker Il s'agit d'un logiciel développé par Cisco au début des années 2000 qui vous permet de générer le fichier de configuration d'un routeur Cisco quand il est configuré sur une connexion WAN, genre PPP, RNS, Frame Relay mais aussi pour vous aider à générer les commandes nécessaires pour des connexions avancées genre NAT, VPN, voie sur IP, etc. Malheureusement ce logiciel ne se trouve plus sur le site web de Cisco mais je l'ai trouvé sur internet dans le site de Alliance DataCom donc vous faites une recherche sur Google DataCom ConfigMaker et là vous allez cliquer sur ce lien pour obtenir le logiciel vous allez le télécharger, Software vous téléchargez la version pour Windows XP l'installation est très simple, genre NEXT, NEXT, NEXT et puis sur votre bureau vous allez obtenir cette icône donc vous lancez le logiciel et vous allez obtenir l'interface cette interface, qu'est-ce qu'on a ici ? donc en haut on a les équipements internet, réseau local, une machine, une machine avec un modem ce qui nous concerne c'est essentiellement les routeurs donc vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'anciens routeurs puisque Cisco n'a pas fait la mise à jour de ce logiciel depuis longtemps mais le principe de configuration reste toujours le même en bas on a des connexions une connexion asynchrone, c'est-à-dire de l'RTC, une connexion Ethernet, Freemrelet, HDLC, RNIS, PPP et même des connexions en voix et en VPN d'accord, faisons un petit exemple ensemble donc on va insérer un routeur si vous êtes connecté physiquement par un câble de console à votre routeur vous pouvez cliquer sur détecter et là il va détecter votre routeur alors on va prendre un routeur, c'est posant 1760 c'est le routeur au niveau du siège d'accord il va vous demander de lui fournir les mots de passe pour la telnet et pour le mode privilégier voilà puis là il va vous demander de lui fournir les protocoles utilisés donc classiquement on utilise le TCPIP mais si jamais aussi vous avez du nouvel ou bien de l'Apple Talk donc ça peut aussi vous aider la configuration hardware par défaut on a une seule interface Ethernet on peut ajouter deux interfaces Siri il y a une interface RNIS et par exemple l'interface Voix FXS sur laquelle on peut connecter un téléphone classique d'accord on a aussi besoin de notre routeur pour l'agence donc copier-coller d'accord donc ça c'est le routeur de l'agence et on a besoin de deux réseaux locaux Ethernet LAN ça c'est le siège un autre réseau local pour l'agence très bien maintenant on va passer on va passer aux connexions alors chaque routeur est connecté et connecté au réseau local pareil une connexion Ethernet l'adresse IP de l'interface Ethernet 192.168.1.254 il a détecté qu'il s'agit d'une adresse IP de la classe C donc le masque est automatiquement généré même chose de l'autre côté next l'adresse IP 192.168.2.254 d'accord maintenant pour le one on va choisir par exemple une ligne spécialisée donc on va faire du PPP donc on va faire du PPP ok voilà donc il va vous demander de choisir l'interface on a deux interfaces et on va choisir la première l'adresse IP sur le one par exemple 192.168.0.1 alors c'est une connexion PPP donc on a besoin de deux adresses IP c'est pourquoi il a mis le masque à 200 secondes 2 ce qui vous donne seulement deux possibilités 1 et 2 sur l'autre côté l'autre routeur l'interface l'adresse IP est-ce que vous voulez faire de la qualité de service ? non merci non merci c'est fini maintenant il est où mon fichier de configuration ? donc il suffit d'aller vers les propriétés de l'équipement et là vous allez voir iOS configuration donc voici l'ensemble des commandes que vous devez taper sur votre routeur donc qu'est-ce qu'on trouve ? donc les mots de passe le nom du routeur les adresses IP sur les interfaces non shutdown donc encapsulation PPP avec la remarque c'est que par défaut ConfigMaker utilise le protocole de routage dynamique le RIP donc si vous voulez utiliser les routes statiques donc il suffit de remplacer ces commandes par la route statique d'accord maintenant si vous voulez on peut ajouter une connexion en RTC on a déjà vu comment configurer le RNS donc c'est l'occasion pour voir comment configurer le RTC donc on va choisir une connexion asynchrone d'accord je vous rappelle qu'on a besoin d'ajouter un modem asynchrone sur chaque interface série ça c'est l'interface qu'on va utiliser la deuxième interface le type du modem quel genre de modem vous utilisez donc il y a beaucoup de type de modem Motorola par exemple l'adresse IP sur l'RTC 182.168.5.1 le masque à 200 secondes même chose même raison de l'autre côté par exemple Paradigm l'adresse IP le numéro pour appeler l'agence par exemple pour appeler le siège 71 n'importe quoi et enfin le mot de passe pour l'authentification CHAP chose qu'on a expliqué dans le cours RNES et dans le cours qui parle du PPP très bien on a fini la configuration du RTC est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il a ajouté à notre fichier de configuration donc là on va trouver qu'il a ajouté pas mal de choses toutes ces choses compliquées le chat script c'est-à-dire un ensemble de commandes ce qu'on appelle les commandes AT qui sert à la configuration du modem lui-même d'accord l'interface dialer chose qu'on a vu dans le cours RNES et bien sûr dialer list qui est qui définit donc le protocole qui a le droit d'ouvrir la connexion RTC il a n'importe quel trafic en IP il a configuré aussi quelques paramètres de la ligne physique comme le débit le stop bit le type du modem etc d'accord maintenant si vous voulez on peut aussi revoir nos connexions donc on a une connexion internet une connexion RTC et une connexion série dans la connexion série vous voyez ici backup interface donc il vous demande est-ce que vous voulez définir une interface de secours si jamais la laisse tombe en panne donc on peut utiliser le RTC comme une liaison de secours on doit faire la même chose de l'autre côté et là donc en appliquant en app et là en appliquant cette configuration on va voir qu'il va ajouter beaucoup d'autres commandes en fait il va ajouter backup interface dialer 1 et backup delay essentiellement ça et bien sûr le routage sur le RTC d'accord maintenant donc si vous êtes connecté par un câble console à votre routeur vous pouvez délivrer la configuration sinon faire une coupe et coller de ces commandes dans votre routeur on peut aussi tester la voie pas vraiment testée puisqu'il ne s'agit pas d'un simulateur il s'agit seulement d'un logiciel qui sert à la génération du fichier de configuration mais on peut voir comment configurer un téléphone par exemple donc on va placer un téléphone au siège et un téléphone à l'agence et on va connecter chaque téléphone par une connexion on voit donc dans la pratique c'est juste un câble à l'agence classique d'accord on va choisir donc notre interface la première interface FXS et là il vous demande de lui donner le numéro de téléphone 1 de 3 par exemple là c'est quelques options avancées pas besoin de ça pas besoin de cette option c'est fini même chose de l'autre côté très bien l'interface le numéro 456 par exemple ok et c'est fini maintenant vous avez deux téléphones qui peuvent communiquer ensemble en utilisant pas l'opérateur télécom mais plutôt la ligne spécialisée donc la voix sera encapsulée dans des paquets IP et envoyée sur votre ligne spécialisée donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau du fichier de configuration donc là on va voir qu'il a ajouté les commandes de la voix donc par exemple ça c'est le port donc il est connecté à 1 2 3 ça c'est le numéro d'accord donc si votre routeur supporte de la voix donc vous pouvez configurer beaucoup de choses donc vous voyez par exemple ici que il a dit que pour que pour appeler le cas 5-6 il va falloir envoyer le paquet IP qui contient de la voix vers l'adresse IP du routeur distant voilà donc c'était juste une idée sur Cisco ConfigMaker j'espère qu'il sera utile pour vous si vous êtes un débutant bien sûr pour vous aider à générer les fichiers de configuration de vos routeurs vous pouvez aussi voir le tutoriel qui contient une aide en vidéo donc il vous explique en vidéo comment faire pour faire comment faire pour le NAT par exemple pour se connecter sur internet pour configurer quelques fonctions du firewall si votre routeur contient la fonction firewall comment faire pour le VPN etc je vous remercie pour votre attention merci et au revoir